De par sa composition, on va y retrouver une décoration en lamelles de rhubarbe, je vais vous montrer de suite comment elle est réalisée. Également un insert rhubarbe, donc la rhubarbe qui est un légume et non pas un fruit, comme on pourrait le croire d'un point de vue botanique, donc il est classé dans la catégorie des légumes, comme je viens de vous le dire. Malgré tout, il a un goût sucré et un goût acidulé une fois qu'il est cuit. Également un crème vanille qu'on va réaliser avec de la vanille Tahiti et une pâte sucrée à l'amande qu'on va réaliser également. La complexité de cet entremet, c'est plus sur le montage. Donc ce n'est pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est un petit peu long. Donc je vais vous montrer comment réaliser tout ça, bien que j'ai un petit peu avancé le travail, de façon à pouvoir faire un live qui ne dure pas deux heures non plus. Donc on va commencer tout de suite par les lamelles de rhubarbe. Alors la rhubarbe, on en parle à l'instant, voilà comment ça se présente. Donc en fait, c'est une plante où on ne mange que la tige. Cette tige doit être pelée pour retirer toute la partie fibreuse. Sauf pour la partie rhubarbe, lamelle qu'on va faire maintenant, qu'on va faire rôtir au four. Donc là, on ne va pas du tout les peler parce qu'on veut se servir de la couleur de notre branche de rhubarbe. Et si j'enlève la peau, bien évidemment, je vais enlever la couleur et je vais me retrouver sur une couleur qui sera verdâtre, un petit peu comme ici, comme vous pouvez voir à l'intérieur de la branche. Donc on commence tout d'abord par rincer les branches. Il est possible qu'il y ait un petit peu de terre dessus. Donc vous les passez sous le robinet à l'eau froide rapidement. Alors ces branches sont vendues, bien sûr, sans le feuillage. Le feuillage, on ne s'en sert pas dans la recette. Et en cuisant, donc, ces branches vont faire apparaître tout le goût sucré et tout le goût acidulé qui les renferme, qui les renferme. Donc, voilà, on prend le temps de bien les laver, bien les essuyer. Alors pour faire les lamelles de rhubarbe, on va faire des lamelles qui font environ un demi-centimètre d'épaisseur. Ici, j'ai préparé quelques-unes qu'on va mettre donc à rôtir. Alors je vais vous montrer comment les réaliser sur deux branches, par exemple. Donc on commence déjà par couper bien proprement les deux extrémités qui peuvent être abîmées ou un peu sèches. Alors je vous préviens de suite, dans la recette, il vous faudra beaucoup plus de quantité qu'ici, ce que j'ai à vous montrer. Là, je vous fais juste la démonstration comment préparer votre rhubarbe à la maison. Pour faire vos lamelles, il faudra près de 1 kg de rhubarbe, donc 1 kg brut. Et pour faire l'insert à la rhubarbe également, il vous faudra près de 800 g de rhubarbe poids brut avant de l'avoir pelé et de l'avoir préparé pour la cuisson. Donc là, pour faire ces lamelles, on va commencer par couper en deux les branches. On ne va pas du tout retirer la peau. Et à l'aide d'une mandoline, je vais la tailler en fait en lamelles d'une épaisseur d'environ 5 mm, comme je l'ai fait ici. Donc je prends une mandoline, ici mandoline japonaise, que je règle sur environ 1,5 cm d'épaisseur. Alors ça peut être un petit peu plus épais ou un petit peu moins épais, mais pas trop fin non plus. Et la cuisson pourra varier en fonction de l'épaisseur des lamelles qu'on va choisir. Pour 5 mm, je cuis environ 30 minutes au four pour obtenir vraiment une cuisson à cœur et obtenir des tranches de rhubarbe qui soient très fines. Alors je prends mon bâton de rhubarbe et je le passe à la mandoline. Alors j'y vais délicatement pour ne pas me couper les doigts, bien sûr. Et j'obtiens donc des morceaux comme ceci que je viens rajouter ici. Je rappelle pour cette préparation-là, on ne retire pas la peau de la rhubarbe. Ce que je veux, c'est avoir un effet bien précis lorsque l'entremet entier est terminé. Donc pour avoir cet effet, il me faut la couleur du produit. Voilà, donc on y va délicatement. Hop, donc on obtient des tranches, comme vous pouvez le voir. Surtout à la maison, vous faites attention à vos doigts si vous utilisez la mandoline. Voilà, je vais encore faire ce morceau-là. Voilà. Donc une fois qu'on a obtenu toutes nos branches de rhubarbe, que je peux vous montrer ici, vous voyez le côté vert, c'est le côté chair, et le côté rouge, c'est le côté peau. On va prendre donc une plaque à pâtisserie, comme celle-ci. On aura même besoin de deux plaques pour faire la recette à la maison. Là, je vais faire juste une plaque pour vous montrer. Et je vais donc mettre du sucre sur ma plaque à pâtisserie. Je vais être généreux, c'est pour ça que sur la recette, vous n'avez pas trouvé de quantité de sucre de poids précis. Vous recouvrez votre plaque à pâtisserie en la saupoudrant généreusement de sucre sur toute la surface. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous retrouver que la recette se trouve d'ores et déjà sur le site, bien sûr en version illustrée. Il y a le temps, on va nous mettre le lien de la recette dans la description de la vidéo. Et ainsi, vous pourrez avoir accès à tous les ingrédients et toutes les pesées surtout. Une fois qu'on a mis bien de sucre sur notre plaque, on vient disposer nos lamelles de rhubarbe bien à plat. Il y en a qui sont un petit peu ondulées, comme c'est le cas ici. Ce n'est pas très gênant, c'est sûr qu'elles ne vont pas épouser la plaque. Elles ne vont pas s'étaler, mais à la cuisson, elles vont s'attendrir et bien se mettre à plat et pouvoir cuire correctement avec le sucre. Je les aligne, je les mets bien parallèles. On peut les serrer. On ne les fait pas se chevaucher, mais on peut les faire presque se toucher. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ces lamelles de rhubarbe avec un couteau ? Alors, on pourrait, mais ça va être beaucoup plus délicat. Donc, la mandoline est vraiment préconisée. Sinon, oui, vous prenez le temps à la maison de le faire au couteau et là, vous taillez vos tranches. Vous pouvez faire même des bâtonnets plus courts pour faire si vous faites au couteau parce que ça sera beaucoup plus facile de le faire sur des petits tronçons que de le faire sur des grands tronçons comme ceci. Moi, je me suis contenté de couper la branche en deux. Vous voyez la longueur. Et si vous faites couper la tranche en trois ou en quatre, par exemple, ça pourra tout à fait convenir. Donc, oui, n'achetez pas une mandoline exprès pour faire cette recette, mais vous pouvez le faire tout à fait au couteau. Ça prendra plus de temps. Et est-ce qu'il faut enlever les fibres de la rhubarbe ? Non, pas dans cette préparation-là. Sinon, le gâteau n'aura plus aucun effet visuel au moment de le présenter à la table et de le déguster. Donc, là, le fait qu'on fasse cuire la rhubarbe au four, on va la faire rôtir. En fait, dans le sucre, toute la partie fibre va vraiment s'attendrir et les lamelles vont devenir très souples et elles vont rester surtout entières. Elles ne vont pas se mettre en compote. Par contre, pour la recette qui va suivre, qui sera donc l'insert de cet entremet, là, on va retirer les fils parce qu'on ne veut pas que les fils se trouvent à l'intérieur de l'insert. Ce serait agréable à déguster. Donc, je range ici mes morceaux de rhubarbe. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous montrer. Je rappelle que les quantités qu'il vous faudra à la maison seront beaucoup plus importantes que ce que je vous montre ce soir. Là, je vous montre juste comment mettre en cuisson les morceaux de rhubarbe tout en sachant que je n'ai préparé en amont, que j'ai derrière moi, que je vais sortir dans quelques instants pour la suite de la recette. Alors, avant d'enfourner, je vais venir saupoudrer également la rhubarbe de sucre par le dessus. Là aussi, je suis généreux. Ce sucre va fondre à la cuisson. Il va devenir sirop et nos bâtons de rhubarbe vont se rôtir, vont cuire dans ce sirop, dans le four. Le four, il est préchauffé à 160 degrés. Pas trop chaud le four. Le but n'est pas d'obtenir une caramélisation. Le but étant d'obtenir une cuisson lente et progressive. Voilà, on aura le temps de revoir cette plaque en fin de cuisson de façon à ce que vous puissiez bien visualiser leurs états que vous devez obtenir. Là, je l'enfourne tout de suite, donc 160 degrés pendant 30 minutes. Voilà, je mets la minuterie toujours. On peut très vite oublier une préparation dans un four, donc pensez toujours à mettre soit un chronomètre, soit la minuterie du four pour ne pas être embêté. Maintenant, on va faire l'insert rhubarbe. Alors l'insert rhubarbe, je rappelle la rhubarbe, d'un point de vue à l'état cru, ce n'est pas du tout intéressant à déguster. La rhubarbe se mange uniquement cuite et même elle n'a aucune odeur lorsqu'elle est crue. Et lorsqu'elle sera cuite, elle va développer tout son arôme, elle va apporter de l'acidité et du sucre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très bon. Je vous conseille vraiment de l'essayer si vous ne connaissez pas ce légume qui vraiment change du tout au tout entre l'état cru et l'état cuit. Et pour ceux qui aiment l'acidité, genre ceux qui aiment les tartes citrons, par exemple, vous allez vraiment apprécier ce légume. Donc là par contre, on va peler, je vais le faire sur ces deux branches, on va peler nos branches de rhubarbe pour justement éviter de garder les fibres. Alors la peau, c'est la partie qui est toute rouge qu'on peut voir ici. Il faut, j'ai encore un peu de terre, je vais juste passer un petit coup d'eau. Voilà. Voilà, vous les rincez bien avant, bien sûr. On n'est pas à l'abri d'avoir un peu de terre. Donc toute la partie qui recouvre la branche, il faut la retirer autant d'un côté que de l'autre. Donc, il y a deux solutions. Si on le fait à l'économe, à l'éplucheur, on pourrait s'embêter à faire comme ceci. Mais bon, comme c'est filandreux, ça bloque un petit peu la lame de l'éplucheur et c'est un petit peu compliqué. Donc moi, j'ai une autre technique. J'enlève ce que j'ai fait. Moi, j'ai une autre technique. Avec un couteau, je vais venir attraper sur quelques millimètres, ici au bout de la branche, la partie rouge et je tire. J'incise sur 2-3 millimètres de profondeur pour vraiment attraper toutes les fibres. Donc je fais des épluchures, certes plus épaisses qu'avec l'éplucheur, mais au moins je suis sûr d'enlever beaucoup plus de fibres et d'avoir quelque chose qui sera beaucoup mieux. Alors je fais toute la partie supérieure, donc toute la partie arrondie et ensuite la partie inférieure. Je vais vous montrer comment on va la faire. C'est moins facile parce qu'elle est creusée, donc le couteau a moins facilement accès. Voilà, j'enlève délicatement. Vous voyez, tant qu'il y a de la partie de la peau rouge, on tire dessus. Voilà, et ensuite je viens couper par petits bouts. Je vais mettre ici, vous verrez mieux. Voilà, par petits bouts. mais je ne coupe pas jusqu'au bout. Après je viens casser et là je viens sortir le morceau. Et là je peux tirer sur ma peau et enlever ainsi toute la partie fibreuse qu'on retrouve ici. Voilà, donc ça vous le jetez et vous tirez tant qu'il y a des morceaux de peau qui se libèrent, vous tirez dessus. et là je coupe ma rhubarbe en petits morceaux. Et si j'ai encore des fils qui se forment, comme ici, je tire dessus au fur et à mesure de façon à en retirer le maximum. Alors bien sûr, vous n'allez pas tout retirer. Ce n'est pas nécessaire de tout retirer. Il faut en retirer le plus possible. Mais vous allez obligatoirement en laisser et ça ne sera pas du tout gênant lorsque vous allez la déguster. Vous voyez, à chaque morceau, je peux retirer des morceaux des fils de ma branche de rhubarbe et ainsi je suis sûr de m'en débarrasser du mieux que je peux. Voilà, ça vous le faites à la maison tranquillement. Ce n'est pas la peine de stresser dessus. Vous pouvez le faire durant une après-midi tranquillement. Ensuite, vous gardez des morceaux de rhubarbe dans le frigo et vous pouvez cuire la recette le lendemain. C'est une recette qui se fait généralement sur deux jours car il y a des préparations qui nécessitent quand même 12 heures de repos au frais. Également, une pâte sucrée qui nécessite de rester au frais. Donc, vous faites la pâte sucrée, l'insert, vous pouvez le faire la veille. Vous faites le crémeux à la vanille la veille également et les lamelles, vous pouvez les faire la veille, les garder au frigo. Bien à l'abri, bien couvert pour éviter que ça sèche et ensuite, faire le montage, le jour J et la dégustation, mettons le soir si c'est pour le manger, au dîner. Sinon, vous pouvez le garder dans le frigo, monter et le manger le lendemain sans aucun problème. Voilà, donc là, je fais pareil sur cette branche. Je prends le soin de retirer la peau rouge et ensuite, quand j'ai retiré ma peau rouge, je taille des morceaux et si j'ai un petit morceau à retirer de fibre, je le fais. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra du procédé. Alors, comme il faut de la quantité, ça prend un petit peu de temps. Là, je vous montre juste comment faire et bien sûr, je l'en ai préparé ici dans la casserole déjà de près. En fait, je taille ma rhubarbe en morceaux de 2-3 cm de long et à la cuisson, elle va vraiment se mettre en compote et la cuisson ne va pas durer très longtemps non plus. Voilà. Donc, on va jusqu'au bout de la branche. J'enlève le fil, je coupe sans inciser entièrement, je casse le bout de la branche, je récupère mon morceau que je mets dans la casserole et toutes les fibres que je retrouve ici, je les retire jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà. Après, vous vous retrouvez avec toute cette partie fibreuse, c'est toute la peau et cette partie-là, bien sûr, vous ne la conservez pas, ça part à la poubelle ou au compost si vous avez ça dans votre jardin. Alors, pour la suite, on va mettre à cuire notre rhubarbe. Alors, une fois qu'elle est prête, on a 800 g de rhubarbe à la base, on perd environ 25% de poids, donc on se retrouve environ avec 600 g de rhubarbe une fois qu'on a retiré toute la peau et tous les fils. On va y rajouter du sucre en poudre et on ne va pas rajouter d'eau, surtout pas, parce que la rhubarbe va rendre beaucoup d'eau durant la cuisson et cette eau, je vais chercher à la faire évaporer justement, donc on ne va pas rajouter d'eau sinon la cuisson va être extrêmement longue et ce n'est pas ce que je recherche principalement. Je mets juste la plaque un peu forte pour démarrer assez rapidement la cuisson et ensuite, on va baisser, ça va petit à petit compoter, faire une purée assez peste qui risque d'éclabousser un petit peu, donc on baisse le poids pour limiter vraiment l'ébullition et éviter d'avoir des projections que ce soit sur le plan de travail ou sur soi-même. Voilà, donc, je vais laisser cuire ça tout doucement sur le coin du plan de travail et on va pouvoir démarrer la troisième préparation qui est le crème vanille. Alors le crème vanille, il va nous falloir du lait, il va nous falloir également une gousse de vanille, donc je parlais de vanille Tahiti tout à l'heure, si vous voulez utiliser de la vanille Bourbon, vous faites avec la vanille que vous aimez ou que vous avez à la maison. Il nous faudra du chocolat blanc, également de la gélatine, ici j'utilise la gélatine en poudre que j'ai hydratée au préalable, il faut toujours laisser hydrater la gélatine pendant au moins 15 minutes avant de l'utiliser, je prends toujours soin de le faire assez tôt pour éviter de mettre des grains de gélatine dans la préparation qui n'ont pas hydraté, donc qui ne vont pas jouer leur rôle de gélifiant. Et également de la crème fleurette. Alors petite opération que je fais en amont que je ne vais pas vous montrer ce soir, je fais chauffer en fait mon lait avec ma gousse de vanille préalablement grattée, coupée en deux et grattée, donc je porte à ébullition et lorsque l'ébullition est obtenue, j'obtiens ce résultat-là, en fait c'est le lait qui a bouilli, en fait je le couvre lorsqu'il est bien chaud et je laisse infuser toute ma vanille à l'intérieur de mon lait. Donc ici je me retrouve avec un lait qui est encore tiède parce que je l'ai fait il y a environ une heure et ma vanille qui est infusée à l'intérieur. Donc une fois qu'on a obtenu ça, je vais repeser mon lait vu que je l'ai fait chauffer j'ai obtenu une évaporation et donc je n'ai plus l'identité de lait que j'avais à l'origine à savoir que dans la recette il fallait 160 grammes. Donc je vais repeser mon lait dans ce récipient avec cette petite balance. T'es inquiétant tu vas me passer la bouteille de lait qui est là s'il te plaît. Je vais faire l'attard. Merci. Bon, je viens peser vraiment mon lait. Voilà, je suis à 147 grammes donc je récupère vraiment tous les graines de vanille. quoi qu'on peut les laisser dans la casserole parce qu'on va remettre ce lait dans la casserole et je viens compléter donc le poids avec 10 grammes de lait qui me manque. C'est 10 grammes de lait que j'ai eu durant l'évaporation donc le refroidissement. Une fois que les 160 grammes sont récupérés je remets mon lait à chauffer dans cette casserole. je mélange on va travailler deux choses en même temps vous allez voir. Vous voyez là j'ai ma compotée de rhubarbe qui est en train de cuire donc il y a déjà un jus qui s'est formé au fond de la casserole je ne sais pas si on le voit ici donc ça c'est de l'eau que la rhubarbe a rendue et donc le sucre est entièrement fondu également ça a fait un sirop et là maintenant la rhubarbe va cuire tout doucement à petit feu. Alors à la maison vous allez faire les préparations les unes après les autres moi je jongle un petit peu d'une préparation à l'autre parce que je n'ai qu'une plaque de cuisson et je n'ai pas beaucoup de temps non plus pour vous montrer la recette donc on va faire avec. Donc ça pour l'instant je le sors du feu pour vous continuer le crémeux et on remettra en cuisson juste après. Donc je mets mon lait à réchauffer on va chercher à atteindre l'ébullition et je vais y rajouter donc ici j'ai du glucose déshydraté j'ai également de la crème je vous avais dit du chocolat blanc et de la masse de gélatine je vais donc rajouter mon glucose déshydraté appelé également glucose atomisé dans mon lait et ma vanille pour qu'il ait bien le temps de se dissoudre alors si vous n'avez pas de glucose à la maison vous le supprimez carrément ne vous inquiétez pas vous aurez tout de même un produit qui sera très bien si vous en avez c'est mieux vous le mettez donc je force un peu la plaque pour avoir l'ébullition et pendant ce temps je vais mettre mon chocolat blanc qui est ici dans le saladier à fondre au fond micro-ondes je fais une pré-fonte pour faciliter l'incorporation de mon lait en fait si je me contente de la chaleur de mon lait pour faire fondre mes pistoles je vais avoir un gros souci de chaleur et je vais avoir en fait le chocolat qui ne va pas fondre entièrement donc là j'ai récupéré la plate de cuisson pour faire chauffer mon lait juste le temps d'avoir l'ébullition et je remets de suite derrière ma compotée de rhubarbe à cuire dans le chocolat on le fait fondre au four par étape de 20 à 30 secondes si vous avez l'habitude de me regarder vous le savez je vous le répète à chaque fois ça c'est pour éviter de le brûler vous pouvez aussi le faire fondre au bain-marie si vous préférez moi j'aime bien la méthode du four micro-ondes c'est rapide c'est propre et c'est vite fait vous faites vraiment comme vous voulez à la maison voilà l'ébullition est obtenue à nouveau ici donc je mélange bien pour bien dissoudre le glucose atomisé je retire ma casserole avant que ça se mette à déborder et là je remets ma compotée à cuire tranquillement ici voilà je remets ma casserole ma plaque sur le côté et je continue mon crémeur donc le lait est bouillant la vanille est infusée à l'intérieur je mélange bien mon chocolat jusqu'à ce que la fonte soit totale ou disons qu'elle soit atteinte à 80% là j'en suis loin encore donc je remets le chocolat à fondre au four et pendant ce temps je surveille ma compotée je ramène le tout à ébullition assez rapidement et ensuite je baisse le feu que ça puisse cuire tout doucement tous ces morceaux de rhubarbe vont se mettre en purée je le répète ça ne va pas rester à l'état végétal comme vous pouvez le voir ici et on aura vraiment une texture compote au bout du compte voilà je ressors mon chocolat qui lui a bien fondu donc je vous disais 80% qu'il faut qu'il soit fondu à 80% environ là c'est le cas donc je vais pouvoir rajouter mon lait chaud je vais le rajouter dans mon chocolat fondu comme ceci tout doucement ça va être la base de mon crémeux en fait alors là je vais bien courner le récipient parce que j'ai la vanille qui reste au fond de la casserole et je suis sur un crémeux vanille donc c'est bête de gaspiller cette vanille qui d'autant plus c'est un produit relativement cher donc pas de gaspillage et je vais y rajouter ma gélatine alors soit vous la rajoutez dans la préparation chaude soit vous la faites fondre au micro-ondes au préalable elle va fondre en quelques secondes et vous la rajoutez ici dans votre saladier alors là la rhubarbe vous la faites cuire à quelle température ou à quelle force alors là je fais juste un petit frémissement je ne veux pas que la plaque soit trop chaude pour éviter une caramélisation parce qu'il y a du sucre il n'y a pas d'eau il y a l'eau de la rhubarbe bien sûr mais si on fait cuire trop fort trop vite on risque d'avoir une caramélisation et je ne cherche pas du tout à avoir une caramélisation je cherche à obtenir une compote donc il faut que ça frémisse donc je suis à une puissance moyenne à peu près hop je sors ma gélatine qui a fondu et je la rajoute dans mon crémeux voilà là c'est important de bien mélanger pour bien incorporer cette gélatine je l'ai fait fondre pour m'assurer qu'elle soit entièrement fondue et incorporer si je l'avais mis directement dans le saladier j'aurais pu avoir une gélatine moyennement fondue et bien sûr je perds de la qualité de gélification dont de tenue de mon insert au bout du compte et lorsque le mélange est fait je rajoute ma crème dans la crème qui est froide froide ou à température ambiante je viens bien corner le récipient donc on est sur de la crème fleurette à 35% de matière grasse c'est à dire une crème fleurette entière alors qui dit fleurette dit crème liquide donc si vous ne connaissez pas les termes vous prenez de la crème liquide sur certaines marques c'est indiqué comme ceci sur l'emballage mais il faut surtout qu'elle soit entière ne prenez pas une crème allégée sinon vous aurez un problème de tenue et vous ne pourrez pas monter votre crème au batteur voilà et pour m'assurer vraiment que le mélange soit bien homogène je vais donc le mixer avec un petit mixeur plongeant et là je vais avoir vraiment le chocolat qui sera totalement fondu la crème totalement incorporée la gélatine également totalement incorporée à la préparation alors ce crème est à faire la veille de préférence ou du moins le matin pour le soir parce qu'il faut qu'il passe quand même quelques heures au frais qu'il est bien le temps de prendre le froid bien se raffermir avant d'être monté au batteur pour éviter qu'il y ait une pellicule qui se forme à la surface du crémeux je viens le couvrir tant que celui-ci est encore tiède et je le couvre vraiment au contact donc je fais descendre mon papier film jusque sur la surface du crémeux et ensuite je pourrais le placer au frigo dont je vous ai dit dans l'idéal une nuit donc à faire la veille sinon si vous êtes plus stressé que ça laissez-le bien au frigo pendant au moins 4 heures voilà on va revenir un petit peu sur mon marubarbe qui est là en train de cuire je vais réduire le feu alors je vais vous parler de caramélisation vous voyez je sens que ça c'est pas caramélisé mais je sens que ça commence à se rédire à accrocher on va dire pour parler clairement à accrocher légèrement au fond de la casserole alors la caramélisation est pas loin donc je réduis un peu le feu et là vous voyez ma rubarbe devient très rapidement compote on va faire comme ceci voilà tous les morceaux se mettent en purée donc là elle n'est pas encore cuitée on va poursuivre la cuisson à feu beaucoup plus doux alors pourquoi vous avez mis du glucose dans cette préparation le glucose c'est pour la texture la texture du du crémeux donc on aura un crémeux qui aura une meilleure texture qui sera beaucoup plus fondant en bouche c'est pour ça je vous ai dit que c'est facultatif ça c'est important pour par exemple un bâtissier qui aurait un dessert en vitrine donc qui va passer plusieurs heures dans une vitrine réfrigérée qui ne sera peut-être pas vendu aujourd'hui qui ne vendra que demain s'il veut conserver un produit avec une qualité optimale à la dégustation il y a des petits trucs et le glucose en fait partie donc si vous le mettez c'est bien c'est parce que vous en avez à la maison si vous ne le mettez pas ce n'est pas très gênant vous aurez tout de même un super crémeux c'est juste qu'il faudra le manger peut-être un peu plus vite l'entremet plutôt que de le garder dans votre ego pendant trois jours voilà là ma texture d'un cerf à la rhubarbe commence à bien se former vous voyez la couleur qu'on obtient on a une couleur vraiment verdâtre on dirait qu'on fait une préparation aux poireaux ou je ne sais quoi d'autre mais on a perdu tout le côté rouge du légume donc je m'assure que toute la rhubarbe soit entièrement en purée donc ça se fait progressivement mais tout de même assez rapidement là si vous goûtez la préparation à ce stade vous allez voir que toute la partie acide de la rhubarbe s'est développée et si vous aimez l'acidité en pâtisserie vous allez vraiment vous régaler voilà donc on prend le temps alors il y a encore pas mal d'eau je vais laisser réduire cette eau pour la faire réduire je poursuis la cuisson à feu assez doux surtout pour éviter d'avoir une caramélisation ou une cuisson trop brutale qui dit caramélisation on dit qu'à l'étape après c'est juste que ça commence à brûler à noircir donc là ça va donner un mauvais goût si ça commence à accrocher au fond de la casserole donc vous y allez vraiment très doucement et vous mélangez régulièrement là on fait réduire pour faire évaporer toute cette eau de végétation qui était dans la rhubarbe et à avoir un peu plus de consistance de la préparation bon là on est sur une quantité qui est quand même assez réduite c'est juste pour vous montrer comment réaliser cet insert à la maison quand vous allez faire la recette vous allez voir que vous aurez une quantité un peu plus importante que celle que j'ai ici dans la casserole voilà je mélange bien alors comme j'ai une texture verdâtre qui n'est pas vraiment la couleur de la rhubarbe à l'état brut je vais tricher sur la couleur en y rajoutant un colorant rouge de façon à donner une légère teinte rosée à cet insert c'est vraiment pour avoir un coup d'œil beaucoup plus une esthétique bien meilleure à la découpe et à avoir quelque chose qui sera beaucoup plus gourmand lorsque vous allez pouvoir servir les parts à vos convives alors le colorant se met en fin de cuisson là on va être pas mal voilà je vais arrêter la cuisson donc je vais vous montrer assez rapidement ce qu'on obtient voilà vous voyez vous avez une purée de rhubarbe qui est quasiment cuite il n'y a plus du tout de morceaux donc je vais rajouter un tout petit peu de colorant c'est du colorant hydrosoluble vous allez voir je vais en mettre tellement peu que je ne cherche pas à rendre ma rhubarbe rouge je cherche juste à lui donner une petite teinte à peine rosée donc je mets vous voyez la pointe d'un couteau vraiment très très peu je ne sais pas si on voit la pointe de mon couteau avec le colorant que j'ai mis au bout voilà je le mets dans ma préparation et ça devrait suffire amplement je mélange bien pour bien dissoudre tout ce colorant et là j'obtiens une couleur rosée c'est vraiment ce que je voulais j'insiste sur la quantité de colorant vous y allez vraiment à petite dose il vaut mieux en rajouter que trop en mettre si on en met trop on ne pourra pas le retirer c'est comme le sel dans un plat et si on n'en met pas assez par contre il est toujours temps de pouvoir en rajouter un petit peu donc la lincelle est prêt maintenant pour qu'il se tienne on va y mettre la gélatine donc on a également une masse de gélatine qui est prête ici qui a été hydratée pour lui donner de la tenue la gélatine c'est en fait le ciment le ciment qui va permettre à vos entremets de tenir donc ne l'oubliez surtout pas sinon vous aurez un gros souci à la découpe et là je mélange bien pour bien incorporer cette gélatine à ma préparation alors je mélange longuement parce qu'en plus je l'ai mis à l'état masse gélatine donc non fondue donc il faut vraiment qu'elle fonde avec la chaleur de l'insert et qu'elle ait le temps de bien s'incorporer donc je mélange longuement voilà regardez la couleur je ne suis pas sur une couleur rouge je ne suis plus sur une couleur verdâtre comme j'avais après la cuisson je suis sur une couleur entre le rouge et le vert le rouge le rosé c'est vraiment très subtil et là j'aurai vraiment un rendu qui sera bien meilleur une fois l'entremet terminé alors pour la suite on va mouler cet insert dans un cercle à mousse ou un cercle à entremet ce que vous avez à la maison un cercle à tarte il ne va pas être assez haut de 14 cm donc je prends une plaque à pâtisserie que je recours de papier sulfurisé je vais venir obturer un côté du cercle en déposant un morceau de film sur le cercle et je vais vraiment venir tendre ce film sur un des côtés et en le tendant il va donc adhérer totalement au bord du cercle et il va devenir donc étanche je le montre ici alors là on peut le voir avec peut-être les reflets de lumière on se rend compte qu'il y a vraiment un film et cette partie obturée je la mets dessous et je viens poser donc mon cercle sur la plaque et je viens verser mon mon insert de rhubarbe ici et je viens juste secouer un petit peu ou taper ma plaque comme ceci pour vraiment avoir une régularité sur le dessus là je viens filmer donc filmer soit au contact soit vous filmez le cercle alors c'est peut-être mieux au contact pendant que la préparation est encore chaude pour éviter une certaine condensation et donc du givre au bout du compte vous pouvez venir déposer votre papier film comme ceci directement au contact et là une fois que vous en êtes là vous le mettez dans le congélateur alors cette réparation peut être faite bien à l'avance bien sûr je vais vous montrer ici également voilà vous pouvez le faire bien à l'avance le garder au congélateur sans aucun problème alors on va voir maintenant nos branches de rhubarbe qui sont dans le four donc ça fait 27 minutes précisément et on va voir à quoi elles ressemblent donc elles sont hop là elles sont quasiment cuites je vous montre rapidement ce qu'on obtient vous voyez toutes les branches qui étaient un petit peu rebondies je vais vous montrer comment elles étaient à l'état cru par exemple celle-ci celle-ci elle est courbe hop je ne sais pas si on le voit à la caméra alors à la cuisson avec la chaleur mais en fait elles se sont aplaties elles se sont attendries et elles sont cuites à coeur alors selon l'épaisseur on peut laisser un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps dans le four ça c'est vous qui allez juger le meilleur moyen c'est de couper un petit bout avec une paille de ciseaux attention ne vous ouvrez pas la langue et vous goûtez le morceau de branche pour savoir si la cuisson est suffisante pour ce soir ça va être suffisant d'autant plus qu'on ne va pas se servir de celle-ci on va utiliser celles que j'ai faites en amont et qui sont refroidies je vais prendre un petit pinceau et venir appliquer le sirop qui est donc sur le fond de la plaque sur chacune des branches ça c'est pour éviter que la branche sèche en fait à l'air libre donc je l'enduis bien de sirop un sirop qui est légèrement rosé d'ailleurs vous ne pouvez pas le voir peut-être mais la branche de rhubarbe a des teints sur le sirop et le sirop a attrapé une couleur légèrement rosée voilà donc vous le faites délicatement sur toutes les branches soit vous appliquez un pinceau comme ceci pour les couvrir de sirop soit vous retournez carrément la branche cuite en prenant délicatement et vous la faites tremper à nouveau dans le sirop comme ceci il y a différentes options vous faites la méthode que vous préférez voilà et vous laissez refroidir une fois que ces branches seront refroidies vous allez les éponger vous allez les mettre entre deux feuilles de papier absorbant pour retirer cet accident de sirop et vous allez au bout du compte à voir vos branches de rhubarbe qui seront prêtes à être moulées on va chemiser en fait le moule de l'entremet avec ces branches et je vais vous montrer tout de suite comment le réaliser donc le moule qu'on a utilisé c'est le moule qui est ici donc c'est un moule haut avec un fond amovible alors le fond je l'ai déjà retiré ici parce que je m'en suis servi pour la suite de la recette mais je vais vous le montrer sur celui-là donc vous avez une charnière à dégoupiller et le fond en fait il se retire comme ceci donc c'est très simple et ensuite vous le remettez en place et vous refermez donc avec l'attache qui est ici et votre moule est parfaitement tenu alors chef apparemment on me dit dans le chat que votre micro frotte beaucoup sur le tablier ou sur votre veste donc est-ce que vous pouvez le réamter un peu vers l'extérieur je le déplace un tout petit peu impeccable voilà s'il y a encore du bruit vous me le dites merci il n'y a pas de souci donc voilà ça je le remets là c'était en présentation et on va utiliser donc ce moule que j'ai utilisé donc j'ai déjà enlevé le fond comme je vous le disais parce que je m'en suis servi pour commencer le chemisage de mon moule alors on va récupérer maintenant nos branches de rhubarbe qui ont elles bien refroidies et qui ont été épongées on reviendra là-dessus tout à l'heure donc vous voyez je les ai couverts avec un papier film pour qu'elles soient vraiment à l'abri de l'air pour éviter qu'elles ne sèchent donc je vais le retirer délicatement et là je retrouve donc toutes mes branches qui sont cuites et qui sont parfaitement souples je vais vous montrer et j'en prends une c'est parfaitement souple je peux faire un petit peu tout ce que je veux avec voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais jouer avec les couleurs alors j'ai commencé par prendre le fond le fond de mon moule que j'ai chemisé de papier film pardon que j'ai bien tendu et que je viens donc habillé de lamelles de rhubarbe je l'enlève délicatement alors ça je l'ai déjà fait à l'avance on va faire les contours ensemble regardez j'ai rangé en fait mes lamelles de rhubarbe en interclenant les couleurs vertes et les couleurs rouges de façon à avoir un joli rendu lors du démoulage j'ai mis un papier film c'est très important entre le fond du moule et mes lamelles de rhubarbe ça c'est pour faciliter le démoulage donc j'ai fait des lignes vraiment des lignes parallèles et j'interclale du vert du rouge du vert du rosé du vert du rouge voilà pour faire quelque chose de joli une fois que j'ai obtenu ça je vais venir remettre donc ici le fond donc j'ouvre bien mon moule pour pouvoir le passer facilement je viens remettre le fond dans mon moule et je viens le refermer de façon à ce que le fond reste bloqué dans le moule alors là le moule à charnière il est de 18 cm de diamètre oui celui-ci oui et le cercle vous avez utilisé le même diamètre ? non pour l'insert oui non pour l'insert j'utilisais un cercle de 14 beaucoup plus petit parce que l'insert ne doit pas faire la taille du gâteau il doit être plus petit donc c'est un diamètre 14 voilà donc ça pour l'instant on laisse de côté pour la suite pour faire les bords alors les bords c'est pas très compliqué mais il y a une technique à adopter vous allez prendre une feuille rhodoïde alors j'insiste sur la texture de la feuille donc rhodoïde ne pas confondre avec la feuille guitare la feuille rhodoïde a une tenue tandis que la feuille guitare est beaucoup trop souple pour faire cette recette donc vous voyez ici je manipule mon ruban que j'ai taillé sur une feuille rhodoïde même le ruban PVC qu'on utilise pour les entremets est trop souple alors attention à ça il faut quand même une certaine rigidité et j'ai taillé donc sur une feuille 60-40 un ruban de 52 cm voire 52,5 cm et de 5,5 cm de large alors ça vous le faites avec une règle et un cutter vous prenez une feuille rhodoïde comme ceci vous la voyez ici par transparence à l'image et je suis venu donc couper avec un cutter et une règle mon petit ruban ici ensuite je vais venir donc déposer alors pourquoi 52,5 cm ? parce que 52,5 cm c'est la longueur qu'il me faut pour épouser l'intérieur de mon moule à charnière qui est ici voilà juste que les deux bords se chevauchent très légèrement alors ensuite je vais venir donc déposer délicatement mes lamelles de rhubarbe en suivant bien le bord de ma bande de rhodoïde et en intercalant donc les couleurs là je pars sur une couleur verte avec un petit peu de rouge là ici je mets une bande beaucoup plus rouge puis ainsi de suite jusqu'à ce que je recouvre en fait entièrement toute ma bande donc je fais en sorte que les bandes soient bien coulées les unes aux autres pour m'avancer le travail j'en ai préparé une qui est ici que vous pouvez voir sur la plaque donc je vais venir récupérer mes lamelles ici et venir la terminer ça c'est le travail le plus long c'est pour ça que j'ai pris le soin de m'avancer et ne pas passer une demi-heure dessus et ici je viens donc terminer le montage de mes bandes de rhubarbe en intercalant bien sûr toujours les couleurs on peut faire chevaucher très légèrement les différentes lamelles l'une au-dessus de l'autre mais s'il y en a beaucoup trop avec un ciseau on coupe et on retire l'excédent voilà il me reste encore une petite partie à combler ici donc je prends des lamelles de rhubarbe qui seront adaptées à la dimension voilà ici je vais mettre plutôt une verte alors on précise que le rhodoïd il existe aussi en rouleau oui alors je ne connais pas la largeur comme ça de tête mais si vous avez 5,5 de largeur ça peut être utilisé oui c'est bien de tête il y a du 50 mm et du 60 mm vous prenez le 60 vous prenez le plus large il vaut mieux qu'il soit un peu trop large que trop petit voilà et je viens terminer donc la disposition de ma rhubarbe sur mon ruban rhodoïd alors s'il me manque s'il y a des petits trous comme ici par exemple je ne sais pas si vous le voyez à la caméra mais je prends un morceau de branche voilà hop ici je vais le couper avec les ciseaux ça se coupe très bien et je viens combler ce trou si nécessaire voilà je m'assure qu'il n'y ait pas d'espace vide que vraiment toutes les bandes soient bien rangées parallèlement qu'il y ait une alternance de couleurs donc couleur verte couleur rouge je ne sais pas si on voit bien Gaëtan à l'image c'est un petit peu compliqué de montrer toujours par image interposée et là je vais donc récupérer mon ruban vous voyez on peut le déplacer facilement et voilà ce qu'on obtient hop voilà donc là vous avez vos bandes de rubarbe sur mon ruban rodoïde alors bien sûr j'ai trop de rubarbe on ne peut pas faire le compte pile déjà on va choisir les plus jolies bandes donc il en faut un peu plus qu'il ne faut réellement de façon à pouvoir vraiment sélectionner les plus jolies bandes et avoir le gâteau le plus joli possible au bout du compte alors lorsque votre bande est prête alors la rubarbe comme elle est sucrée elle est collante elle est pégueuse au doigt les bandes vont tenir parfaitement bien sur le ruban PVC donc on peut se permettre de manipuler de le mettre à vertical et il n'y aura pas de risque de chute et si on regarde à l'envers le résultat qu'on obtient vous pouvez le voir ici hop on a vraiment un patchwork en fait de bande de rubarbe alors cette bande maintenant je vais la positionner à l'intérieur de l'entremet c'est du moule à charnière en lui faisant épouser les bords du moule donc je chemise en fait mon moule avec ce ruban rodoïde recouvert de rubarbe alors je vais essayer de le montrer sans trop pencher pour ne pas tout défaire voilà alors c'est un petit peu sombre au fond du moule mais on devine que le moule est parfaitement chemisé bien sûr la partie ruban rodoïde elle est à l'extérieur du moule donc contre la partie métallique et toutes les bandes de rubarbe se trouvent à l'intérieur que ce soit au fond ou sur les parois ensuite ici à la à la à la à la à la jonction de la partie verticale et de la partie horizontale donc à l'angle droit je vais venir déposer également un petit peu de rubarbe sur tout le tour pour vraiment obturer ces parties qui sont ajourées je ne sais pas si on les voit bien à la caméra mais ça aussi c'est pour avoir un rendu final qui sera beaucoup mieux lorsque l'entremet sera démoulé le but c'est qu'au démoulage le crémeux vanille on ne le voit pas du tout qu'il soit entièrement enfermé et qu'il se retrouve sous toutes ses lamelles de rubarbe donc ça je vais le faire devant vous donc je prends une lamelle là peu importe la couleur on cherche juste à obturer je la coupe pour ne pas avoir une longueur trop prononcée et je viens vraiment la positionner dans l'angle droit et je viens appliquer avec les doigts comme c'est très souple ça permet de vraiment épouser l'angle voilà je montre je viens de le faire ici là je vais faire ainsi comme ça tout le tour voilà je reviens sur la hauteur du ruban la largeur donc je vous ai dit 5 et demi vous pouvez aller jusqu'à 6 si vous achetiez le ruban en rouleau à savoir qu'on ne monte pas jusqu'en haut du moule sinon on aurait un entremet qui serait beaucoup trop épais et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche on a déjà un insert qui est bien présent à l'intérieur un crémeux qu'on va monter donc au batteur qui lui aussi est bien présent donc une hauteur de 5 voire 6 grand maximum est largement suffisant donc faites attention à ça là je suis contraint de m'adapter au moule le moule qui est un peu plus haut mais ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de le remplir jusqu'en haut voilà je continue donc à positionner mes morceaux de rhubarbe à la jonction de la partie horizontale et verticale de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout d'espace et que mon crémeux soit totalement invisible voilà je vous remonte rapidement ce que j'obtiens peut-être qu'on verra mieux du dessus qu'à l'étang je ne sais pas voilà je vous montre bien tout le pourtour donc maintenant on va aller chercher notre crémeux alors je rappelle à la maison ça va être beaucoup plus dans le temps si vous faites la recette parce qu'il faut faire le crémeux la veille il faut faire d'autres préparations et les laisser reposer bien sûr au frais alors je hop ça ne va pas tomber non donc je vais un peu vite le crémeux on va le laisser encore au frais ça c'est prêt on le laisse de côté on va faire notre pâte sucrée alors la pâte sucrée je ne vais pas la faire au batteur exceptionnellement je vais la faire à la main parce que je voulais vous montrer aussi qu'on peut réaliser des choses à la main il ne faut pas toujours avoir un batteur que ce soit un kitchenette ou autre on peut faire beaucoup de choses à la main et la pâte sucrée on va la faire donc à la main pour cela il nous faut du beurre beurre à température ambiante donc on est dans une pièce qui est 21-22 degrés c'est parfait il nous faut également du sucre glace de la fleur de sel de l'oeuf entier que je pèse on n'est pas sur un oeuf un oeuf entier une pièce d'oeuf non là j'ai cassé l'oeuf je l'ai battu à la fourchette et je l'ai pesé il me fallait 28 grammes il me semble de mémoire donc soyez précis l'oeuf va vous apporter d'humidité et si vous mettez trop d'oeufs dans la pâte vous aurez une pâte trop collante et pour finir de la poudre d'amande donc je vais faire ma pâte comme je vous le disais à la main je vais prendre une spatule je vais mettre ça ailleurs j'ai peur que ça tombe hop voilà et je vais mettre donc avec mon beurre pommade qui est ici vous voyez on se rend bien compte qu'il est bien en texture pommade je vais y mettre mon sucre glace et je vais commencer à mélanger comme ceci alors que de faire ma pâte en 2 minutes avec le batteur je vais en mettre 5 mais au moins j'aurai obtenu quelque chose qui sera équivalent alors là je cherche à crémer en fait le beurre et le sucre glace donc pourquoi on appelle ça crémer parce qu'on obtient une texture de crème en fait un petit peu comme une pommade qu'on pourrait se passer sur la peau et là on obtient donc une texture bien crémeuse et je mélange jusqu'à ce que tout le sucre glace soit totalement mélangé au beurre voilà je vais pouvoir ajouter d'abord d'abord l'oeuf je le redis vous le pesez bien je vais bien mélanger pour incorporer cet oeuf qui va avoir beaucoup de mal à s'incorporer ce qui est normal vu que la préparation est relativement grasse elle contient beaucoup de beurre donc là je vais avoir un mélange qui ne va pas se faire et c'est en rajoutant en fait la farine et l'amande en poudre que le mélange va pouvoir se faire correctement et que l'on va obtenir au final une pâte homogène donc là je vais pouvoir ajouter ma farine ma poudre d'amande et je vais rajouter maintenant mon sel et je mélange donc délicatement au début avec la spatule et progressivement la pâte se forme et la compagnie l'oeuf donc s'incorpore correctement et lorsqu'on a une préparation qui est bien sablonnaise comme là on peut même venir terminer le mélange à la main il n'est pas rare de mettre les mains dans les préparations en pâtisserie comme en cuisine donc allons-y et vous terminez le mélange délicatement comme ceci une fois que notre pâte est presque obtenue on peut tout verser sur le plan de travail comme ceci et là on va terminer le mélange en rassemblant tout au centre donc délicatement jusqu'à ce qu'on ait plus du tout ces matières poudreuses autour qui forment un petit peu comme un crumble jusqu'à ce qu'on ait tout incorporé on va tout bien ramasser progressivement sur le plan de travail et au final lorsque notre pâte est obtenue on va la fraiser donc fraiser c'est le terme en cuisine ça je le dis à chaque fois le terme pâtissier ça va être frasé donc c'est presque ressemblant et ensuite donc avec la paume de la main on va venir écraser comme ceci notre pâte pour s'assurer que le beurre soit entièrement incorporé et là comme c'est le cas je la remets en boule je ramasse toutes les petites miettes qu'il y a sur le plan de travail et ma pâte est prête voilà j'ai plus qu'à retirer l'excédent de pâte qu'il y a sur mes doigts vous voyez elle colle pas trop je peux m'en débarrasser sans me laver les mains je vais ramasser les petites miettes et je vais pouvoir l'abaisser tout de suite alors pour l'abaisser je vais prendre un papier sulfurisé je vais venir poser ma pâte sur le dessus que je vais recouvrir avec un second papier sulfurisé et je vais donc l'abaisser au rouleau pâtisserie ça aussi vous le faites la pâte et bien le temps de refroidir et je la baisse dans les deux sens de façon à pouvoir découper un disque de diamètre 18 alors évidemment on a trop de pâte pour faire la recette mais c'est compliqué de réduire les quantités on est déjà sur des quantités très petites donc il va nous falloir un diamètre 18 là je vais être bon donc je n'ai pas besoin de chercher à grandir beaucoup plus je vais juste chercher à avoir une épaisseur régulière et pour cela je vais utiliser mes règles égalisatrices qui vont me permettre donc d'abaisser au rouleau et en fait le rouleau va s'appuyer sur les règles et je vais obtenir vraiment une épaisseur très régulière à tous les niveaux et lorsque j'en serai arrivé à une pâte parfaitement abaissée je vais la laisser reposer donc dans le frigo il y a le temps de mettre à se cliquer dans le frigo la pâte qui est déjà prête et qui est refroidie on se le met sur grillé sur snack et dans le frigo vous la laissez comme ceci il n'y a pas de soucis elle est enfermée entre deux feuilles donc elle ne risque pas de sécher elle va se conserver très bien donc le lendemain notre pâte a bien refroidie merci je la récupère elle est ici elle est bien froide je décolle le papier les deux côtés donc pour cela j'enlève le premier je retourne j'enlève le second papier comme ceci et j'ai bien un peu un disque de 10 cm donc soit avec une assiette soit avec un cercle comme moi ici donc ici j'ai un cercle de c'est pas 18 c'est 16 pardon c'est moi qui me trompe le moule fait 18 mais le cercle fait 16 et là je viens donc faire mon servire en guise d'emporte-pièce en appuyant fortement pour découper mon disque de pâte voilà je l'obtiens ici on peut le voir il reste accroché au cercle c'est pas très gênant et je vais le mettre à cuire assez rapidement pour cela je ferai préparer un four qui a chaleur tournante préchauffée à 170 degrés et je vais venir déposer mon disque de pâte sur une toile s'il peint alors s'il peint c'est une marque on pourrait très bien utiliser je prenez le micro qu'est-ce qui se passe ce soir on pourrait très bien utiliser une autre marque et pas de soucis c'est juste une toile qui en fait est ajourée regarde moi de Fadgetan vous voyez vous me voyez à travers c'est pas une toile silicone pleine c'est une toile silicone donc c'est un tricot de maille qui est en fait siliconé mais qui est encore perforé donc je dépose ma pâte sucrée comme ceci sur une toile ajourée je recours avec une seconde et je ne mets rien d'autre et je mets à cuire pendant 12 à 14 minutes à 170 degrés voilà dans 14 minutes le fond de pâte sera cuit alors pour les besoins du live j'en ai réalisé un en amont il suffira juste à la sortie du four de laisser refroidir la plaque et le biscuit avant de retirer le les tapis donc ça les fera et au bout du compte vous allez obtenir donc un disque de pâte comme celui-ci qui est d'ailleurs marqué du tapis silicone sur lequel il a cuit en faisant un petit cadrillage ça n'a pas d'importance mais c'est juste pour le souligner donc ça on va laisser deux côtés pour l'instant je vais en attraper s'il te plaît une cuve de batteur et un fouet et on va monter le crémeux alors le crémeux c'est un peu comme une ganache montée je vais pas aller me chercher s'il te plaît c'est un peu comme une ganache montée c'est une préparation qu'on va pas utiliser en état on va le monter donc au batteur incorporer de l'air le foisonner un petit peu comme une ganache montée pour avoir une texture un peu plus chantilly qui a une meilleure tenue alors pour cela il me faut le batteur alors là si vous le faites à la main vous allez avoir des difficultés parce que c'est quand même assez consistant le crémeux est ici vous voyez il a jullifié je peux renverser mon récipient mais il tombe pas c'est normal mais ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal et ça va on va obtenir un très bon résultat donc je vais verser mon crémeux dans la cuve de mon batteur il n'y a pratiquement rien qui adhère vous voyez au papier qui était au contact je peux le retirer facilement et je viens donc le débarrasser dans ma cuve qui est ici ensuite je vais donc monter ce crémeux au batteur alors ça va prendre 2-3 minutes jusqu'à avoir une consistance de chantilly à peu près on va dire à peu près qui a une bonne tenue qui aura une tenue suffisante mais pas trop importante pour ne pas avoir quelque chose de trop pris voilà là on est sur une tessure un peu très souple je le vois au sillon que laisse le fouet à la surface de la crème donc le mieux pour avoir un repère à la mélange vous promettrez vraiment en temps réel le temps que je mets à mélanger à abattre mon crémeux tout en sachant que je suis à une vitesse de 8 sur une échelle de 10 ainsi vous aurez vraiment une durée approximative de mélange si vous avez des peurs voilà donc là mon crémeux commence à être bien texturé je le vois bien à la surface je ne vais pas faire quelque chose de trop battu de trop serré je vous montre rapidement à la caméra ce qu'on obtient voilà vous voyez c'est une bonne tenue je vais juste terminer le mélange rapidement avec un petit fouet à la main ça c'est vraiment pour aller chercher la matière au fond et être sûr d'avoir un mélange bien homogène il y a toujours des résidus de crémeux au fond qui ne se mélangent pas et en fait qui peuvent nous pénaliser lors du montage du gâteau donc là je vais bien chercher vous voyez j'obtiens quelque chose qui est bien qui fait un joli bel d'oiseau qui se tient c'est nitro ferme vous voyez si je tape comme ceci le crémeux il tombe du fouet c'est nitro ferme ni trop souple c'est la consistance un petit peu d'une ganache donc lorsque j'ai obtenu ça je vais le débarrasser dans une poche à douille pour le dressage on arrive vraiment à la fin de la recette enfin à la fin du montage et juste après je vous démoule l'entremet que j'ai réalisé plus tôt pour vous montrer le rendu final donc mon crémeux vanille je le mets dans la poche à douille on va avoir besoin de la totalité on tasse bien la préparation au fond de la poche voilà je vais mettre toute la préparation dans la poche à douille comme ceci et on va pouvoir vous aider donc au montage donc je récupère mon moule à charnière chemisé qui est toujours ici qui attendait tu vas aller me chercher chef juste on va échanger de micro entre vous et moi parce qu'apparemment c'est un vrai problème c'est mon micro qui peut être à la poche là le micro il ne touche plus donc c'est peut-être c'est pas à l'arrière alors on va juste échanger le micro d'accord hop c'est bon tu me dis ouais allez donc on poursuit donc Gaëtan tu vas me chercher s'il te plaît dans le congélateur l'insert qui lui doit être vraiment gelé à coeur pour pouvoir l'utiliser et on va pouvoir faire ce montage alors pour le montage il me faut bien sûr le moule chemisé avec les branches de rhubarbe qui ont été au four il me faut le fond de biscuit de pâte sucrée il me faut mon crémeux vanille et l'insert qu'on a réalisé plus tôt et qui est donc congelé hop voilà l'insert que je vous montre ici qui est ici qui est entièrement congelé alors je vais commencer par déposer du crémeux au fond de mon moule je vais découper le bout de ma poche de façon à faire un orifice assez grand 2 voire 3 cm de diamètre sans aucun problème là on ne cherche pas à faire une décoration à la poche à douille on cherche juste à faire un remplissage propre et je viens de déposer mon crémeux donc au fond alors j'ai commencé par le bord les angles et ensuite je fais le centre avec une mini spatule je viens bien faire épouser mon crémeux dans l'angle droit comme ceci pas plus et là maintenant je vais démouler donc l'insert alors pour le démouler il y a différentes possibilités soit vous pouvez retirer déjà le second papier film qui était sur le dessous alors faites attention quand il est congelé le papier il a tendance à se déchirer et il peut laisser des résidus sur le produit donc quand vous le retirez assurez-vous d'avoir retiré la totalité du papier et qu'il n'est pas un petit peu comme c'est le cas ici qu'il soit resté collé sur l'entremet c'est sur l'insert sinon à la dégustation vous allez le retrouver et ça ne va pas être agréable du tout en bouche et là maintenant pour le démouler soit on réchauffe légèrement les bords du cercle à la main rien qu'à la chair de la main ou alors on peut faire avec un petit chalumeau de cuisine comme j'ai ici juste chauffer le tour on fait chauffer le tour de face mais rapidement on ne cherche pas à le chauffer on cherche à le ramener à la température ambiante jusqu'à ce que le givre disparaisse et ensuite je peux le démouler comme ceci très facilement vous voyez l'insert il a quand même de l'épaisseur ce n'est pas un insert qui fait un centimètre comme on peut le voir généralement là on va apporter beaucoup de fraîcheur et d'acidité avec cet insert donc il est important qu'il soit bien présent tiens Gaëtan si tu peux switcher un petit peu voilà qu'il soit bien présent dans l'entremet et là je viens le positionner donc je le centre bien en faisant attention de ne pas abîmer mon décor sur le bord hop qui tombe bien au centre comme ceci et là je l'enfonce bien dans le crémeux à la vanille tout en douceur en évitant de faire bouger les branches qui sont tout autour de mon moule de ne pas abîmer le chemisage et là je viens combler donc tout le tour avec le restant de crémeux de façon à ce que ce crémeux vienne bien pénétrer dans la fente qu'il y avait sur tout le pourtour je peux même insister un petit peu avec ma spatule comme ceci voilà et je viens donc déposer le restant de crémeux alors la congélation pourquoi on passe en congélation qu'est-ce que ça apporte c'est pour l'insert pour le manipuler sinon sinon j'aurai quelque chose qui sera trop mou et trop difficile à manipuler et je vais tout casser en fait si on ne congèle pas l'insert ce principe de pratiquement tous les entremets qui sont moulés si on ne congèle pas l'insert on ne peut pas procéder au montage facilement à savoir que l'insert c'est une partie de l'entremet qui est gélifiée mais qui est quand même à l'état froid c'est-à-dire froid positif qui va être souple donc fragile donc si je me contente de le faire refroidir dans un frigo et que je le démoule il va être très fragile il va pouvoir se casser et s'il se casse je vais être désemparé et je ne pourrai plus finir mon entremet donc on le congèle comme ça il est bloqué je peux le manipuler comme je veux et je peux le positionner et je termine mon entremet et voilà donc là l'entremet généralement quand on fait ça l'entremet ensuite on le met au congélateur là on n'est pas sur un moule silicone qui nécessite un démoulage un petit peu ardu dans le sens où le moule silicone quand il faut le démouler souvent l'orifice du moule est plus étroit que la largeur du gâteau donc il faut y aller en force donc là on n'est pas sur un démoulage comme ceci donc là j'ai juste gelé mon insert pour monter mon gâteau par contre le crémeux ne sera gelé à aucun moment dès que l'entremet est terminé je le mets au frais le crémeux va déjeler tout doucement et on va obtenir donc un résultat parfait au démoulage sans nécessité de congeler plus que ça donc il me reste un peu de crémeux vous voyez si la bordure était un poil plus haute ça aurait pu convenir donc là avec ma spatule je viens bien lisser la surface il me manque un tout petit peu de crémeux donc je vais en rajouter voilà il faut vraiment que le crémeux arrive à hauteur de la de la bande rhodoïde sur lequel on a placé la rhubarbe et ensuite on va venir terminer avec le disque de pâte sucrée c'est pour ça qu'il faut bien lisser la surface pour avoir une incise plane que le disque de pâte sucrée puisse se positionner dessus sans se casser mais avant ça on va vérifier donc la dimension alors on a utilisé un cercle à mousse de diamètre 16 pour découper ce disque accru malgré tout il a peut-être un petit peu bougé à la cuisson il s'est un petit peu déformé il n'est plus trop tout très rond donc on va le présenter comme ceci on va voir s'il rentre voilà visiblement il rentre correctement si par cas à la maison il est un petit peu trop grand ça peut arriver ça m'est arrivé dans l'entremet qui est au frigo que je vais vous démouler dans deux minutes vous prenez une râpe de ce type là et vous pouvez rogner un petit peu en fait les bords de votre biscuit vous y allez très délicatement pour ne pas le casser et en grattant un millimètre par-ci un millimètre par-là vous allez vraiment obtenir le bon diamètre et vous allez pouvoir donc obtenir faire entrer votre biscuit dans le moule à charnière et le mettre directement au contact du crémeux vanille comme ici alors là on est sur la pâte sucrée qui sort du four je vais vous la montrer donc voilà je sors la plaque du four alors je vous disais tout à l'heure quand ça sort du four vous évitez de démouler immédiatement vous attendez que ça refroidisse là je vous le montre vraiment pour que vous vous rendiez compte mais voilà ce qu'on obtient dessous alors à la coloration on peut se dire on prolonge de une ou deux minutes ou alors ça convient et là on le laisse refroidir sur le plan de travail pour obtenir donc ce disque que j'ai déjà utilisé ici alors l'entremet là maintenant il faut le mettre dans le frigo l'insert qui est à l'intérieur à la rhubarbe il va dégeler tranquillement et quand il sera entièrement dégelé on va pouvoir le démouler et le présenter sur le plat de service donc étant s'il te plaît je vais te donner ce moule on va faire l'échange tu vas amener celui qui est dans le frigo déjà et on va pouvoir faire la finition alors la finition qui est toute simple dans le sens où le gâteau se suffit à lui-même pour niveau esthétique on a fait tout un montage on a chemisé le moule avec les bandes les branches de rhubarbe rôti on s'est cassé la tête pour vraiment avoir un rendu donc on ne va pas commencer à mettre un glaçage merci un glaçage ou quoi que ce soit sur le dessus ou je ne sais pas une pâte à sucre non non on va le laisser tel quel là on va chercher à le démouler délicatement alors pour le démouler je dégraffe ici mon moule à charnière de façon à ce que les parois s'élargissent on va faire comme ça voilà tu me vois mieux voilà et là je peux le retirer donc je vais tranquillement comme ceci vers le haut et on peut déjà se rendre compte que tout le côté ruban hop ici je vais me mettre voilà toutes les bandes de rhubarbe se voient sur tout le pourtour alors je vais retirer maintenant très délicatement je vais le faire à plat c'est rien c'est la plaque qui s'allume très délicatement on va retirer je vais prendre un petit couteau là cette opération est délicate parce que si on si on y va trop fort on risque de tout arracher donc au démarrage on voit bien là oui au démarrage on veille à ce que les premières bandes de rhubarbe restent sur le gâteau voilà comme ceci et là vous voyez c'est sur les premiers centimètres et là on peut retirer donc toujours délicatement le ruban rodovide en veillant à ce que les bandes de rhubarbe ne se décollent pas alors chose très importante si vous oubliez ce ruban lors du montage je peux vous garantir que le démoulage serait très compliqué donc ne chemisez pas directement l'intérieur de votre moule avec la rhubarbe pensez toujours à mettre ce ruban qui permet un démoulage très facile ensuite je vais donc récupérer le gâteau comme ceci alors soit vous mettez un carton sur le dessus soit vous le laissez comme ça on va le retourner rapidement voilà pour faire le démoulage et là je vais pouvoir retirer le fond de mon moule et pour finir on va retirer très délicatement le papier film qui est le protégé alors le fait d'avoir bien habillé le bien chemisé le moule sur le sel de bord rappelez-vous on a mis une bande de rhubarbe à l'angle droit vous voyez ici on ne voit pas du tout de crème qui déborde on ne voit pas du tout de partie ajourée alors il y en a une très légère ici sur le dessus qu'on peut très facilement améliorer avec une petite pointe de couteau et éventuellement on peut rajouter de la rhubarbe si il vous en reste sur le dessus pour vraiment avoir quelque chose de parfaitement net voilà l'entremet est terminé je vous le montre sur toutes les coutures ici une petite fente rien de méchant voilà ce qu'on obtient donc au final avec ce dégradé de couleur donc entre le vert et le rouge et la rhubarbe ressort correctement ainsi petite précision pour le service vous allez rencontrer sûrement des difficultés à la découpe étant donné qu'on a les branches de rhubarbe qui sont quand même positionnées sur le dessus et si vous forcez sur une bande ça risque de de tirer sur la totale de la bande et de tout abîmer alors moi je vous recommande de marquer en fait les portions je vais le faire volontairement pour vous montrer par exemple je veux sortir une ration alors je le marque comme ceci au couteau et avant de découper ma part avec un petit ciseau je viens découper juste la partie supérieure de la rhubarbe comme ceci c'est mon conseil après vous faites comme vous voulez à la maison vous faites pareil sur la partie verticale et après le couteau vous revenez sur la rainure et vous coupez et vous prenez votre part ainsi vous allez pouvoir dresser des parts qui seront parfaites qui seront bien propres bien jolies à vos convives et plutôt que de faire d'adminer le gâteau et au bout du compte d'avoir beaucoup de miettes dans vos assiettes voilà c'est terminé pour ce soir c'était donc une recette spéciale rhubarbe vu qu'on est en pleine saison donc vous la trouvez facilement sur les étalages de vos maraîchers actuellement on se retrouve mercredi prochain pour un prochain live on fera une recette elle aussi avec un produit de saison ça sera une recette salée c'est pas courant donc je le précise et on va travailler l'asperge voilà je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis donc